Disons-nous la vérité. Qui mange bien? Qui mange bien? Qui paye son courant sans difficulté? Qui paye l'eau sans difficulté? Ne parlons pas du transport. Ne parlons pas des autres aspects de la vie qui sont devenus insupportables. Disons au général Mamadi Doumbouya, à l'ensemble du CNRD et au gouvernement, qu'ils sont en train d'installer des fûts d'essence dans tous les coins de la rue, du pays et dans tous les foyers. Et vous connaissez le danger de l'essence? Est-ce qu'on connaît le danger de l'essence? Si un enfant, par ignorance, se met à jouer avec une allumette ou un briquet, on connaît les conséquences. Le CNRD est en train d'installer des bidons et des fûts d'essence dans tous les coins et recoins de la Guinée sans se rendre compte du danger qu'il le guette lui-même. Il y a aujourd'hui des annonces de manifestations. Vous avez suivi. Dans quelques jours, je crois que c'est le 31 août, des manifestations sont annoncées pour dénoncer la cherté de la vie, pour dénoncer les arrestations arbitraires. Nous avons vu récemment le procureur général qui nous faisait croire qu'ils ne sont informés de rien et ne savent pas où sont passés Founi Kemengue et Bilot. Un citoyen, kidnappé dans les mêmes conditions que les deux, a dénoncé. Il a indiqué qui les a arrêtés, où ils ont été arrêtés, où ils ont été amenés, comment ils ont été malmenés, comment lui il a eu la vie sauve. Désormais, le procureur sait à qui s'adresser. Désormais, le gouvernement qui dit être là pour toute la population sait à qui s'adresser. Désormais, le général et le CNRD savent qui ont commis ces actes. S'ils ne sont pas commanditaires, ils n'ont qu'à demander leur libération immédiate. S'ils ne sont pas commanditaires de ces enlèvements, ils n'ont qu'à demander aux auteurs de les libérer. C'est aussi simple que ça. Parce que, par amour pour ce pays, nous préférons prévenir en disant que s'ils ne font pas attention, on se retrouvera face à une situation. Donc, eux seuls seront responsables. Eux seuls seront responsables. Et les conséquences, je n'ose pas dire, mais elles seront incalculables. Parce qu'il n'y a pas une seule armée dans le monde qui a résisté dans le temps à une population déterminée. Il n'y a pas un seul dictateur dans le monde qui a résisté dans le temps à son peuple déterminé. On peut fermer les partis politiques. On peut dissoudre tous les mouvements de la société civile. On peut fermer le syndicat en Guinée. On peut dissoudre toutes les unités de l'armée régulières. Mais si le peuple de Guinée se lève comme un seul homme, nous obtiendrons ce que nous voulons. Nos mamans, en 1977, se sont levées contre la police économique. Le marché Mbalia, appelé aujourd'hui marché Madina. Les femmes se sont levées face à ces couturés. Elles ont eu gain de cause. Parce qu'elles savaient le danger qu'elles encouraient. Nous interpellons humblement, respectueusement et par amour pour ce pays, M. Mamadi Doumbouya. En lui disant, d'écouter, d'écouter cette majorité silencieuse qui ne dit rien encore. D'écouter le cri de cœur des mamans, des parents d'élèves, qui dépensent dans les écoles privées parce que le public n'exprime plus confiance. On dépense des millions par an dans les écoles privées pour un résultat en fin d'année où on nous dit 24,4% d'admission. Ce ne sont pas les élèves qui ne travaillent pas. C'est le système éducatif qui est déliquescent. Nous voulons, pour terminer, dire à l'ensemble des militants et sympathisants de l'UFDG, à l'ensemble des citoyens de ce pays, tous partis politiques confondus, sociétés civiles, syndicats, et que sais-je encore de se lever et de ne pas regarder l'autre souffrir parce qu'on ne sait jamais à qui sera le tour demain. Hier, c'était le général Sadiba Koulibali. Avant lui, c'était d'autres. Aujourd'hui, c'est M. Bilivogui, c'est M. Oumar Silla Founiké Mangan, c'est M. Bilou Adjas. Demain, ça sera qui ? Demain, ça sera qui ? Et puisqu'on ne sait pas à qui sera le tour demain, alors il est temps de nous mobiliser. pas au nom d'un parti politique, mais au nom de notre citoyenneté pour défendre nos droits. Sinon, nous sommes obligés, comme disait l'autre, de disparaître. Et celui qui a dit qu'on est tous en sursis a raison. Parce que personne ne sait demain c'est qui. Donc on est en sursis. et nous sommes surtout devenus tous des prisonniers dans une vaste prison. De Conakry à Yomou, c'est devenu une prison. Libérons-nous de nos chaînes. Libérons-nous de notre peur. Libérons-nous de notre hypocrisie. Libérons-nous surtout, surtout, de notre résilience de trop. Le Guiné est beaucoup trop patient. Beaucoup trop tolérant. C'est bien la tolérance. C'est bien la patience. Ce sont des valeurs que nous, à l'UFDG, nous prenons. Souvent, vous n'êtes pas d'accord avec la direction nationale. Quand nous accueillons des gens qui nous ont fait du mal, quand nous discutons à table et mangeons avec ceux-là qui ont contribué à nous fatiguer, vous savez, plus que quiconque que l'UFDG est un parti résilient. un parti tolérant. Mais face à l'abus, face à l'excès de trop, nous devons nous lever. Nous devons nous lever. Alors, nous nous leverons, oui ou non ? Oui. Nous nous leverons, oui ou non ? Oui. Le moment venu, nous devons nous lever. Non pas à l'appel des vice-présidents, non pas à l'appel du président Selou, mais à l'appel, à l'appel de nos cœurs, à l'appel de nos cœurs, à l'appel de nos cœurs. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,